C'est un facteur très déterminant par rapport à cette masse silencieuse. Parce que le vote, l'élection présidentielle, ce sera un vote utile entre ceux qui sont pour le système et ceux qui ne sont pas pour le système. Il y a une fracture, une fracture, ça n'a rien à qui ça. Est-ce qu'on a dit qu'il y a des candidats qui ont un problème d'émerger ? Non, il y a un problème d'émerger et de mobiliser. C'est parce que le seul qui me dit, c'est que le sénégalais, souvent, il sait qu'il est noir ou blanc. Il est en train de se battre, il sait qu'il est centristes, il sait qu'il n'est pas là. Il est en train de se battre, il a eu des candidats qui sont en train de se battre, il faut voir le vote, l'opposition. Il ne peut pas voir le vote, il n'y a eu des dix de tête de Mme. Et puis la preuve, c'est qu'il n'est pas c'est de faire. en place, ils n'ont rien que voté. Donc, votre ministre sera un vote utile. Et la mobilisation sociale sur la campagne de Béni, c'est également la masse silencieuse. C'est-à-dire qu'on peut les orienter pour faire votre vote utile. Parce qu'en fait, si on a fait ce que Macky Sal, si on est venu au pouvoir de Béni, le deuxième mandat d'Abdoulayeouad a été une catastrophe. N'est-ce pas ? En termes de gouvernance, en matière de bonne gouvernance également, dans le moment, dans le contexte, le Macky Sal de Béni, c'était quoi ? C'était la patrie avant la patrie. C'était également une gouvernance sobre et vertueuse. La patrie avant le parti. Oui, la patrie avant le parti. Donc, nous avons vu également une gouvernance sobre et vertueuse. Nous avons vu la première année de gouvernance pour faire de l'indépendance à Moulouane, etc. Donc, c'était une gouvernance sobre. Mais plus nous avançons, plus nous avons dégradé, donc nous avons vu atteindre un niveau de dégradation. C'est qu'il a fallu utiliser la force pour nous gouverner. Mais sinon, de 2019, même 2019, avec Covid-19, c'était une gouvernance de faire avec la restriction des libertés. Nous avons vu le procès Ousmane Sonko 2021, etc. Donc, nous avons vu que les Sénégalais, nous avons vu encore respirer. Les scandales du Covid-19, les 1 000 milliards, les 94 milliards, les 29 milliards. C'est-à-dire que le pouvoir a posé des actes de flagrance délicat. En fait, des violations, des infractions, des violations. C'est-à-dire que c'est comme si à certains mois, on se dit que je vais le faire. On va 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 le faire. C'est-à-dire qu'il a rendu un rapport public, etc. On va le faire. C'est-à-dire qu'il a produit des premières nécessités. On va le faire. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre les pauvres et les riches, c'est une opposition, une opposition entre le pouvoir et l'opposition entre les riches et les pauvres. On va le faire. On va le faire. C'est-à-dire qu'il y a un rapport pour le faire. C'est-à-dire qu'il y a un rapport